Lorsque les gens sont confrontés à des réalités désagréables, ils utilisent souvent des mécanismes de défense pour protéger leur esprit. J'en ai fait récemment l'expérience lors d'un week-end avec Alicia. Hé Alicia ! Alicia ! On a trop bien choisi notre destination le week-end ! Je suis trop contente ! Alicia ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça se voit pas, non ? Euh... T'as besoin de parler de quelque chose ? Non, ça va très bien ! Bon, moi je voulais passer un week-end tranquille... Bon, là, Alicia est en plein refoulement. Elle se cache de la réalité, elle dit que tout va bien, alors que pas du tout. D'un autre côté, elle a pas l'air bien. Euh... Mais pourquoi tu te coupes les cheveux ? Bah euh... C'est bien, j'aurais aimé que je perdais toutes mes dents, alors je peux bien me couper les cheveux, c'est mon compromis, non ? Il y en a qui se brant la gueule, moi je me coupe les cheveux ! Là, on a une tentative de rationalisation. Bah, sache que je suis là si t'as besoin d'en parler, hein ? Non mais de toute façon, tout le monde s'en fout de ma vie ! J'ai pas envie d'embêter les gens avec mes problèmes ! Je veux pas être méchiante, euh... méchante, enfin... égoïste, quoi ! Elle anticipe les réactions des gens pour se protéger à l'avance. N'essaye pas de savoir si tu es méchante ou gentille, essaye surtout d'être toi-même. Tu as le droit de parler et d'être écoutée. Ok, 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 promis ! Je vais prendre un des problèmes généralistes et je vais me donner des anti-dépresseurs. Ok, je vais les prendre, promis ! Elle veut éviter délibérément de penser à ses problèmes. Non mais, on n'extériorise pas ses émotions avec des médicaments. Va plutôt parler avec un thérapeute ! Mais va, dis-moi que j'ai faim, Lucie ! L'agressivité, classique ! C'est pas une question d'être fou, c'est une question d'extérioriser ce que tu as à l'intérieur ! Bon, l'humour, elle l'avait pas encore fait celui-là ! Mais qu'est-ce que tu fous ! Ouais, ouais, t'as... t'as raison. Je lui ai envoyé mes cheveux en colis recommandés avec accusé réception. Mais tu parles de qui ? Je me suis encore faite larguée. Y'a Enrique qui m'a appris qu'il avait trois autres nanas. Après Félix qui, lui, il m'a dragué pendant quatre mois. En fait, il avait un copain. Mais je te parle pas de Tanguy, 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 Tanguy. Il était fiancé avec son chat. Non, mais tu te rends compte ? Il préfère son chat à moi. Je dois être tellement nulle, je me sens tellement seule. Mais c'est la première fois que tu me parles de toutes ces histoires avec Enrique, Tanguy et Rasta Populos ? Mais justement, si je t'en parle maintenant, j'ai pas besoin d'aller pour un psy. Un thérapeute, c'est son boulot de t'accompagner. Moi, je suis ta pote. Il s'est connecté sur Messenger ? C'est comme si on était ensemble. Ouais, j'étais connectée. J'ai l'impression que tu vis la distance virtuelle comme un abandon. Non mais ça va, on va pas ressentir le passé toute notre vie. D'autres choses à faire. Allez, on va aller faire un tour. Ça va nous changer les idées. Ah, on est pas mal ici. C'est quoi ce truc ? C'est le bouchon de la dernière bouteille qu'on a bu ensemble, avec Rasta Populos. Regarde, si on trifouille un peu les fils de fer, on se peut faire les ailes. Les oeils d'une abeille, qui va s'envoler vers d'autres horizons. La sublimation permet de canaliser des émotions dans des comportements socialement acceptés, comme la création artistique. De toute façon, le couple, ça existe pas. J'aurai pas d'enfant. Mais je vais travailler 30 heures par jour. Je vais me marier avec le temps. Et je deviendrai une artiste célèbre. Et les problèmes de couple sont déplacés sur le travail. Mais pourquoi t'essaierais pas d'être à Lisha, tout simplement ? Moi, je t'aime bien. Toi aussi, tu veux des courriers avec accusé réception ? Ça dépend de ce qu'il y a dedans. En tout cas, en un week-end, elle nous les a presque tous fait, les mécanismes de défense.